Quelques jours après la confirmation des résultats de la présidentielle du 10 avril par le Conseil constitutionnel, la tension monte dans certaines villes du pays. A Leré, chef lié de la région du Mayoc et BUS, les partisans de l'opposition ont manifesté leur mécontentement en saccageant les emblèmes et les sièges du parti au pouvoir. Les dégâts sont colossaux mais les autorités du pays jouent à l'apaisement. Elles estiment laisser la justice faire son travail pour situer la responsabilité des délinquants. Les extrémistes qui ont vu que les populations de cette localité n'ont pas voulu suivre le mot d'ordre de l'opposition, ils sont allés dans les salles de classe, forcer les élèves et les étudiants à sortir, causer quelques actes de vandalisme. Mais bon, ça ne nous inquiète guère. Ça ne doit pas nous dérouter de notre mission qui est de mettre en pratique ce que le président de la République a eu à dire. Il a eu à dire quel est le président de tous les Tchadis. de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas eu à voter pour lui. L'opposition, quant à elle, a condamné les actes de violence dans la ville de Leré et indique qu'elle est contre les violences post-électorales. Cependant, certains partis politiques de l'opposition interpellent le gouvernement afin qu'ils tiennent compte des revendications des manifestants. Ce qui s'est passé à Leré est un signe fort envoyé aux institutions de la République qui ont légitimé la victoire du président sortant à Dresdevi-Hitno malgré les votes massifs en faveur du changement, disent-ils. En tant que plateforme et coordonnateur de la plateforme qui a soutenu l'opposition aux élections, je suis contre la violence, et d'ailleurs dans toutes ses formes. Mais avec ce hold-up électoral que nous avons vécu le 10 avril, la manifestation qui vient de se perpétrer dans la région de Mayokébi-Ouest est un cri fort parce qu'en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. En attendant l'issue des enquêtes pour déterminer l'ampleur des dégâts, identifier les coupables et statuer sous le sort, les autorités tchadiennes appellent la population au calme.